C'est Trico ici déjà ? J'ai le Trico là ! J'ai le Trico là ! J'ai le Trico là, mais on est en bas ! On est en bas ! On est en bas ! J'ai la rajeau ! C'est mon frère ! Ah ! Le patron roi en bas ! Je ne savais pas un jour Que je pouvais me réapproprier Ma culture africaine Je ne savais pas un jour Que je pouvais me réapproprier Mes valeurs africaines Mais il a fallu un jour Que je rencontre quelqu'un Sur mon chemin Cette personne m'a redonné vie Et aujourd'hui Je peux m'affirmer Que mito ! J'ai la rajeau ! J'ai la rajeau ! J'ai la rajeau ! J'ai la rajeau ! J'ai la raison Je suis une efferette La beauté de la femme du noir Moutmere, Imel, Osiris Femme sacrée, femme sainte Désormais je sais qui je suis Je sais où je vais Je connais mon histoire Porteuse dresse De pierres précieuses La mer de l'humanité J'ai la rage 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 Je suis restée longtemps Dans l'oscurantisme Privé de ma gloire De ma joie J'ai la rage J'ai la rage J'ai la rage Jusque là Et après Ils se sont retrouvés Sous les cales des bateaux Enchaînés Jusqu'au nouveau Dans le nouveau monde nous faisons ce périple en guise de pèlerinage pour leur rendre hommage dire que ceux qui sont partis de l'autre côté sont sortis de nos entrailles c'est une partie de nous-mêmes que nous ne les aimons jamais. Ce n'est pas pour rien que le panafricanisme est né dans la Caraïbe c'est parce que l'esprit de nos ancêtres a survécu là-bas C'est la race, c'est la race 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 Je vais m'exprimer dans la langue que j'ai déjà commencé, l'anglais, pour l'excellence. Donc, sur ce que j'ai discuté avec mon frère, concernant l'objectif de votre groupe, ça m'a fait comprendre que vous êtes en train de rechercher, sur les choses qui ont passé à l'arrière avec l'Afrique, afin que nous devons mieux faire demain. Je n'ai pas besoin d'expliquer où nous sommes aujourd'hui, en Bimbia. Aujourd'hui, où nous sommes en Bimbia, c'est le village de Bonangombe. Et dans Bonangombe, comme vous pouvez voir, ces buildings, des buildings qui sont d'historicale signification, ils ont été construits par l'Afrique Seca, ces nouveaux ones. Je connais l'Afrique Seca, les missionaries qui viennent, et Joseph Ayumeric. C'est le premier baptiste church qui a été construit. C'est le premier baptiste church qui a été construit dans Cameroun, c'est ici, et c'était depuis 1887. C'est ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont construit, ce qu'ils ont construit, comme vous voyez. Ce n'est pas de bâtiment de bois. Ils ont des bâtiments de la construction. C'est le matériel ? C'est le matériel ? C'est le matériel ? Oui, c'est le matériel, parce que c'est le matériel. Oui, c'est le matériel. Oui, c'est le matériel. Ce qu'il se trouve comme c'est le matériel. C'est le matériel de Kamseka, en Bonangombe, le village qui est le found dans Bimbia. Il est naturel. Peut-il, te de geschaut ? J'crois. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. 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 et du coup il y avait des petits navires qui venait ici qui embarquaient nos ancêtres et c'était comme en fait la porte du voyage là autour à Gorée donc l'autre côté il y a des résidus de pont qui attestent véritablement que le niveau de l'eau pouvait atteindre cette porte nous avons décidé que nous n'avons pas eu recorrer de la histoire dans les universités ce qui veut dire que dans les universités de Cameroun nous n'avons pas eu de la chambre des étudiants d'un groupe qui a venu de la chambre qui veut faire la recherche de ce qu'on a été étudié à l'école, concernant notre background ancestral. Et devant vous, vous voyez une structure, et cette structure, c'est là où ils mettent leur nourriture. Donc, comme ils traitent leurs ancêtres comme des animaux, nous savons que ces choses ont été créées pour nourrir les hosses. Les hosses sont appelés... On appelle ça un « straw ». C'est là où les hosses ont été créés. C'est l'image qu'ils ont donné à un homme africain. Et vous voyez derrière, ce qui est significatif, ce sont les chaînes qu'il y a. Vous trouverez les chaînes derrière, c'est l'âme qui est le site, c'est l'âme qui était là. C'est la liste de mots. Il y a ces autres. Il s'est dérange. Il s'est dérange. Et il s'est dérange. Ils étaient attachés à leurs hosses. Ce sont des caches et bien liberties. Ils étaient là même les temps que ils étaient prêt. Ils devaient les chaînes. Et les chaînes dans leurs hosses étaient attachés à leurs mains. Ils étaient attachés à la main. Ils étaient attachés à l'hant aussi. Ils n'avaient pas d'inserté. Ils n'avaient pas d'inserté à l'hant. Ils n'avaient pas d'inserté à l'hant. Ils n'avaient pas d'inserté à l'hant. T'es pas de vêtements, ils étaient prêts à l'hant. Ils étaient encore dans les chins. Les qualités de la nourriture. Le qualités de la nourriture qu'ils ont été prêts à l'hant. C'est ce qu'on appelle la malaxie. Et ce n'était pas encore élevé à ce point de temps. parce qu'ils ont été créés par des casques. Les casques que nous avions là-bas étaient ces bananes. Qui peut faire ça ? Bien sûr, ils vont faire ça pour eux-mêmes. Parce qu'il est important pour nous de savoir que ce n'est pas seulement les hommes qui sont pris pour la salle, même les femmes aussi. Oui. Donc, ils faisaient ça pour le temps qu'ils étaient ici. Et pendant qu'ils étaient ici, ils n'étaient pas juste s'en dessous. Comme nous avons vu ces brics. Cela signifie que si ils étaient faits ici, ils étaient employés pour faire ces choses temporairement ici. Et pour les constructions de ce que nous avons vu, ils étaient aussi faisant ces choses. Merci. C'est là que mangeaient nos ancêtres qui étaient sous les chiennes dans cet endroit-là. On voit ici des chiennes jusqu'au bout qui montrent que même pendant qu'ils mangeaient, ils n'étaient pas libres. C'est-à-dire qu'ils avaient les pieds enchaînés, mais probablement aussi les mains enchaînées. Et la nourriture, si on peut appeler ça de la nourriture qu'ils mangeaient, n'était pas des meilleures. C'était vraiment... C'était quelque chose de malaxé. Et on les engraissait. En fait, c'était juste pour pouvoir tenir en attendant de partir. Et ces structures et les pierres aussi qui sont là, démontrent aussi en fait que ce lieu, c'était aussi un lieu où ils étaient utilisés pour fabriquer à la fois ces pierres, mais aussi tout ce qui pouvait servir à maintenir la barbarie ici, le système ici. Donc ils étaient attachés tout au long et ils mangeaient pieds et mains liées, aussi bien les hommes que les femmes, ou aussi probablement les enfants. Voilà. Et ils se sortent d'étables. Enfin, ces structures appellent véritablement des étables, qui appellent les chevaux, les mansoirs, les animaux, les vaches, etc. Pour renforcer cette technique, ils ne pouvaient même pas se laisser la main. Franchement, ce qui me choque, c'est quand mes frères disent qu'il n'y a même pas un groupe d'étudiants. Est-ce que tu peux traduire ça ? J'ai honte. Vraiment, franchement, c'est pour cela que, honnêtement... Aucun étudiant d'histoire au Cameroun n'est venu ici pour étudier ce passé, ce système et les répercussions de cela, de ce qui s'est passé ici. Donc le message est lancé. Oui, il nous appelle. J'ai honte. ...que serve as l'administratif building, durant l'ère de la slave trade. C'était un étage, c'était un upstairs. C'est pourquoi vous voyez les stairs climbing up. Mais, d'un deux conditions, nous n'avons pas d'opportunité de la structure de la structure, la façon dont il est. C'est parce que nous avons été trouvé dans la région de la vulcanique, où, parce que la vibration de la terre, il a débrouillé la structure. C'est parce que la structure de la structure, la structure de la structure a été longues, la structure de la structure a été débrouillée. Mais, c'est ce qui s'est utilisé dans l'administratif building, en tant qu'il y a des affaires, en tant qu'il y a des affaires, en tant qu'il y a des slaves, car il y a des pierres, car il y a des pierres qui étaient attachés. Et ils choisissent cette site car ils ont un visage sur le seashore. Donc, pour lesquels qui sont venus auxquels qui sont venus auxquels lesquels et quand ils ont un point de pierre, 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 et c'est important pour nous de savoir que, depuis lors, toutes ces pierres n'étaient pas encore là. C'était juste clair. Si vous pouvez vous voir ce côté de la terre, vous voyez clair. C'est la façon de faire. Je vais vous prendre le temps. Pour vous, cette construction, elle est faite pour juste contrôler cet endroit. Et là, c'est une construction administrative. Et alors, pour eux, ils voulaient gagner le bain pour que les choses soient très faciles pour eux. Alors, toutes ces constructions, elles ramènent à un seul point le bain. que là, le travail serait très facile. Donc, cet endroit, ça s'est un peu désagrégé, détériore, à cause de deux choses principalement. Parce que nous sommes dans le coin de... Une zone volcanique. Une zone volcanique, pardon, avec les vibrations sismiques. Ça a un peu déboulonné ou brisé certaines pierres. Mais aussi, à cause aussi des racines des arbres qui ont poussé un peu partout et qui ont fait tomber majoritairement la structure. Donc, elle était là pour supplomber un tout petit peu la baie, pour avoir une vision sur les navets qui venaient et pouvaient facilement faire leur business. Mais en tout cas, cet établissement était un étage et c'était l'administration véritablement qui contrôlait le site. Voilà. Tcham, observation du stéréo. Voilà. On dit en commerce avec les Afri... Pourquoi est-ce qu'il n'y avait pas les Afriques avant qui attendaient les bateaux qu'ils avaient invités pour aller chercher la marche ? Ah ça, je m'entendais à ce qu'on me dise que c'est les Africains qui ont construit ça comme un marché. Attends, Attends. Et ils appelaient les... Attends, deux observations. Oui, oui, oui. Parce que c'est... Vas-y, Vanali. Vas-y, tu peux commencer. Donc, c'est un marché, mais qu'il n'y a pas les deux... Bon, alors, maintenant, nous allons corriger... Nous allons corriger la falsification. On parle d'historique, slave trade market, c'est-à-dire marché historique des esclaves. Donc, puisque nous sommes censés vendre, donc si nous avons vendu, ces édifices devaient être construits par nous. Les locodermes venaient avec leurs bateaux et ils achetaient. Mais on constate que ce sont les locodermes qui ont construit ces endroits sans demander la permission des Africains. Ils ont érigé ici des édifices après avoir nettoyé le coin, parce qu'il fallait avoir massacré les résistants qui se trouvaient dans les coins. Les gens ne se sont pas laissés faire. Aucun être humain n'accepterait de se faire déposer de ce qu'il a de plus précieux, à savoir sa progéniture et sa terre. C'est la raison pour laquelle les Palestiniens pètent tous les jours. Donc, on ne peut pas venir nous dire à nous que nos ancêtres ont érigé des marchés pour vendre le leur, en sachant que tout cela a été prévu depuis la locodermie, parce que la traite dite, ce qu'on appelle la traite que nous, nous appelons les razias négriers, ont été poncées à l'extérieur et la décision de déporter le nôtre a été unilatéralement prise par les locodermes. Deuxième observation, c'est de rappeler que lorsqu'il y a absence d'êtres humains, la nature reprend ses droits. Seulement si nous avions assez d'archéologues, on aurait facilement reconstitué ces villes ou ces anciennes, en tout cas le mode de vie des anciens occupants, des autochtones, parce que c'est un peu le cas un peu partout, parce qu'on voit que nous sommes en Afrique équatoriale où il y a beaucoup de verdure et en si peu de temps, tout peut disparaître. Donc, voyez-vous, ici, il y avait des bâtiments modernes mais il ne reste plus que la jungle. Donc, voilà un peu les observations que je voulais faire. Et donc, nous allons poursuivre notre pèlerinage. Oui. Ce que je veux rajouter, c'est que si vraiment, en restant sur l'hypothèse, qu'il y a un marché, le marché avait eu lieu directement entre les Africains qui sont plus loin là, et ceux du Sephora. Alors, ceux qui viennent par la mer là, il aurait été plus simple pour eux d'acheter moins cher directement aux Africains que de passer par ces intermédiaires qui leur se facturent. Or, il n'y a jamais eu de conflit entre eux puisque c'est ici qu'on vend. C'est bien que le marché a lieu entre ceux d'ici et ceux de là-bas et que le travail dur de capture est laissé aux soins des gens d'ici. C'est-à-dire que c'est une affaire entre Blancs, en fait. En effet. Et surtout, qu'ils se sont canardés entre eux. Parce qu'il y a eu des batailles, il ne faut pas croire que les Français voulaient leur part, les Allemands voulaient leur part, les Anglais voulaient leur part, les Hollandais voulaient leur part, les Portugais, tout le monde. D'ailleurs, les Allemands ont pris ceci aux Portugais. C'est ce que le guide nous a dit. Voilà. Donc, si les Allemands ont d'abord mis une raclée aux Portugais, il y avait tellement de nègres rachetés qu'ils n'avaient pas besoin de se battre. S'ils se sont battus entre eux, c'est parce qu'il n'était pas évident de capturer le nègre. Donc, ce mensonge-là, nous allons le déconstruire et c'est ça qui sera enchaîné dans nos écoles. Fini la version du chasseur. Celle de français, on va étudier celle du chimie. c'est dans des affaires. Le chasseur, unedit, unedit, unedit. Unedit, 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 unedit. C'est justement pour ça qu'ils sont venus détruire. Et qu'ils n'ont jamais repartir. Et qu'ils ne veulent pas repartir. ... 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 Nous allons voir, si nous aurons opportunité de voir le canon, nous allons voir que le canon était pointe directement à ce que les ships étaient ancorés, à l'intérieur de l'île. Et avant que les petits boats nous prennent, ils prennent les slaves. Et pour les blagues, ils prennent les slaves. Ils prennent les slaves. Et sur l'île, nos frères, les frères, les frères de l'île, les frères des interlèges qui étaient portés à l'intérieur de l'île, les frères de l'île, ils étaient trop pauvres, ils devaient les garder dans cette île. Donc, pour améliorer la pression qu'ils ont mis sur les blagues. Parce que, comme ils comprennent, ils n'avaient pas à les mariner. Donc, tout de suite, ça s'est gardé, quand ils sont en position. Parce que quand ils étaient placés dans cette position, ils les ont simplement les options de de rester tranquillement ou de rester tranquillement dans l'eau. Donc, la seule option, c'est de rester tranquillement et d'être soldés, et d'être pris à l'octobre, et d'être pris à l'octobre. Donc, c'est le purpose de l'île Nikol. Est-ce que c'est clair ? Oui, c'est correct. Il disait que cette île qu'on a en face a été dénommée l'île Nikol. en hommage à un capitaine allemand qui est pour récompense pour, disons, bon client. Donc, il venait souvent. Donc, en hommage, en récompense de sa fréquence, du bon client qu'il représentait, on lui a donné le nom de l'île, on lui a nommé. En fait, on lui a donné le nom. On l'a baptisé l'île en son nom. Et cette île était l'endroit où étaient parqués les plus récalcitrants résistants, nos ancêtres, pour leur mettre un peu la pression en leur disant que, bon, vous avez deux options. Donc, soit vous restez calme, soit on vous balance dans la mer. Donc, les plus récalcitrants résistants étaient déportés sur l'autre île. Et celle-ci aussi, c'était l'île où venaient jeter l'encre les navires qui arrivaient pour amener avec eux nos ancêtres. Et de l'autre côté, on a un canon qui était pointé directement sur l'île pour raisons toutes simples. En fait, si jamais il y a d'autres navires logodermes qui avaient deux intentions, ou s'il y avait une rébellion, c'était beaucoup plus facile de contrôler ce qui se passait sur l'autre île. Donc, il y a un canon qui pointe directement sur l'autre île. Donc, l'île Nicole, qui a été baptisée du nom d'un capitaine allemand qui venait souvent prendre de nos ancêtres pour les amener dans notre bout du monde. Pour pas au terme, maintenant tu as fini de traduire. Le frère Latonya a fait une remarque, j'appuie là-dessus. C'est quoi ? Quand tu dis « en hommage », n'empêche que cet hommage qui était rendu à ce client qui venait régulièrement, nous-mêmes, on lui rend hommage toujours, puisqu'on continue à donner le nom en hommage à. C'est le même hommage qui continue. On change le nom et puis on n'en a plus. Non, non, tu crois qu'il soit conscient juste que c'est ça quoi. Non, mais ça je le sais, je dis, en fait, on lui a donné ce nom-là. C'est-à-dire qu'eux aient rendu hommage, et que nous, on rappelle que c'est en hommage de lui, en gardant le même nom, c'est que nous aussi on rend hommage... Absolument, absolument, absolument. Donc on peut se dire qu'il a été concentré, le nom qu'on a donné. Oui, c'est ce qu'il a dit. On l'a donné, non. C'est pas nos ancêtres qui ont donné ce nom. Tu n'as pas précisé, tu as dit que ça a été donné en hommage, ça a été donné en hommage comme bon client. Mais tu n'as pas dit qui a donné en hommage. C'est-à-dire qu'il a donné en hommage. Les locodels qui étaient là. Donc, ici vous allez remarquer cette table-là, ce palier derrière moi. Qu'est-ce qu'on remarque, c'est qu'il est tombé. C'est-à-dire qu'il y a une sorte d'érogion du sol qui l'a fait tomber. Vous voyez, cette érogion du sol a même fait qu'il se plie complètement. Mais malgré tout, il continue de pousser, de produire des fleurs et même des fruits. Pourquoi il continue de pire ? Pourquoi il continue de pousser et de pleurer ? Alors qu'il est tombé, alors qu'il a été tordu. Simplement parce qu'il a gardé ses racines. Et c'est ce travail-là que nous sommes venus faire ici aujourd'hui. Nous sommes venus enfoncer nos racines encore plus dans la terre pour que nous continuons malgré les coups, malgré les chutes, malgré les guerres, malgré les conflits, malgré toutes les tentatives de nous exterminer, en fait, nous nous continuons de gerner et de construire les produits de l'héritage de la prostitution. Mais je pense que c'est même si on va voir ça. Parce qu'en fait, comment on peut parler entre les 10 heures, c'est comment, et l'île ou en relation, c'est comment, c'est comment, c'est comment, c'est comment, c'est comment, entre 50 et 30, qui se compornent, c'est comment, c'est comment, c'est comment, c'est comment. C'est quoi, c'est comment qu'il a dit qu'on vaut la nuit pour être en mai plus quand même tortured? Cinq mois. Cinq mois.